Bon, épisode 3 de Moon Knight, la moitié de la série, c'est parti. La semaine dernière, l'épisode 2 nous permettait d'en apprendre beaucoup plus, enfin un petit peu plus, sur le personnage de Mark Spector, l'entité qui partage le corps de Steven Grant. Sur le point de vue de Steven Grant, toujours on était sur la même lignée du premier épisode, on était sur le point de vue de Steven. La fin de cet épisode 2 justement nous laissait présager que Mark Spector allait prendre possession du corps pour mener à bien sa fameuse mission, sa fameuse ultime mission imposée par Konshu. Et bien pour le coup, c'est totalement ce qu'on a avec cet épisode 3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, petite, petite, j'en sais rien, mais en tout cas critique de l'épisode 3 de la série Moon Knight, que pour être très honnête, j'ai adoré, totalement adoré, j'ai beaucoup aimé cet épisode 3. C'est pour moi le meilleur épisode de la série, en tout cas c'est mon préféré pour l'instant, et c'est un épisode que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en vrai, de manière générale, c'est l'épisode qui concentre au mieux, on va dire, tout ce que j'attendais et toutes les attentes que j'avais avec cette série. La dualité, Mark Spector et Steven Grant, qui est très bien retranscrite encore une fois dans cet épisode-là, qui est très 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 bien jouée par Oscar Isaac, encore une fois, il est incroyable. La dualité aussi qui sert le récit, mine de rien, puisque dans certaines scènes où on va justement avoir Max Spector qui est en possession du corps par rapport à l'histoire, il va avoir besoin d'aide, besoin de Steven Grant, justement pour avancer dans l'histoire. Notamment la scène de fin pour déchiffrer un petit peu le codage pour retrouver justement le tombeau d'Amit. Il va laisser Steven Grant prendre possession du corps pour qu'il utilise ses connaissances en égyptologie. Et ça, ça fonctionne très très bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le flow du personnage, Moon Knight, le costume, incroyable. Là, c'est confirmé, c'était déjà le cas dans les deux premiers épisodes, avec la scène de fin du premier et avec la scène de fin du deuxième. Mais là, c'est totalement confirmé. Le flow du personnage est incroyable. Le costume, les scènes d'action, les chorégraphies, tout y est. C'est incroyable. Moon Knight a un des meilleurs costumes en live action de super-héros all time. Je le dis et je confirme mes dires. Il est incroyable. Cet épisode 3 nous permet aussi d'en apprendre beaucoup plus, de pousser le bouchon encore plus à un niveau au-dessus, sur tout l'aspect égyptologie, mythologie égyptienne. Moi, c'est quelque chose que j'attendais énormément. Et dans cet épisode 3, on va vraiment plus loin que ce qu'avaient fait les deux premiers épisodes. C'est logique, bien évidemment, puisque chaque épisode fait avancer l'histoire de manière beaucoup plus conséquente petit à petit. Et là, on est à la moitié. Mais j'ai vraiment adoré parce que c'est très très bien traité, très très bien mis en scène aussi. On y croit et j'ai beaucoup aimé justement la scène avec le conseil de l'Enead qui est justement dans une des pyramides de Gizé avec les différents dieux qui interviennent quelque part grâce à leurs avatars. J'avoue que j'ai beaucoup aimé toute la séquence de fait avec Onchou qui utilise ses pouvoirs pour retrouver le ciel justement du passé, pour retrouver le tombeau d'Amit grâce aux constellations. J'ai totalement adoré. C'était trop bien. C'est un épisode globalement qui monte d'un cran à tous les niveaux en termes d'action, en termes d'histoire, en termes de développement de personnages. Le duo, on en apprend beaucoup plus d'ailleurs sur le personnage de Leïla qui a été introduit dans l'épisode 2, la fameuse femme de Mark Spector, femme qui est sur le point de divorcer. Quelque part, c'est un personnage que j'aime beaucoup déjà parce que l'actrice est belle, elle est magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle a une nécessité quand même quelque part. C'est une trafiquante d'œuvres d'art volées, d'antiquité, etc. On a aussi l'introduction du personnage incarné par Gaspar Ulliel qui est un acteur malheureusement décédé il y a quelques mois, acteur français, d'un accident. Il apparaît justement dans cet épisode-là. Il incarne justement le fameux Maugard. Maugard, je crois qu'il meurt à la fin de l'épisode. Je pense qu'on ne le reverra pas. Mais pour le coup, son apparition était très cool. Il était très charismatique. Ça fonctionnait plutôt bien. Il y a d'ailleurs un hommage qui lui est rendu à la fin de l'épisode qui est totalement logique par rapport à son malheureux décès. Mais je vais revenir sur Leila parce que justement, en fait, lors de l'introduction du personnage de Maugard, il est dit que c'est justement un trafiquant d'œuvres d'art, d'antiquité, etc. Et que Leila a rencontré cet homme à Madripo. Et c'est la première fois qu'on a une référence dans la série Moonlight jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on a une référence à l'univers partagé de Marvel. Pour le coup, parce que l'univers n'était pas mentionné jusque-là. Là, c'est une mention à Madripoor. Ce n'est pas non plus la mention classique telle qu'ils auraient pu faire par rapport aux Avengers, etc. Non, c'est Madripoor. Madripoor qui est la ville un petit peu de criminel, de pirate qui a été introduite dans la série Falcon and the Winter Soldier. Et personnellement, j'ai adoré parce que j'ai totalement kiffé l'introduction de Madripoor dans la série Falcon and the Winter Soldier. Et j'en voulais beaucoup plus. Et là, pour le coup, qu'on mentionne Madripoor encore une fois, moi, ça me fait kiffer. Et ça peut être en lien justement avec Sharon Carter. Ça peut être en lien avec Sharon Carter. Pourquoi ? Parce que justement, on parle de Leila qui est une trafiquante d'œuvres d'art. Pareil pour Mogart, que les deux personnages se sont rencontrés comme ça à Madripoor. Et rappelez-vous, Sharon Carter à Madripoor avait été riche, enfin, est devenue riche en partie grâce à son trafic justement d'œuvres d'art. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien justement entre Leila et Sharon Carter plus tard dans la série ou même dans le futur du MCU ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une apparition du personnage de Sharon Carter à la fin de la série qui pourrait justement rentrer en contact avec Leila ? Pourquoi pas ? En tout cas, si ça se fait, vu qu'on mentionne Madripoor, etc. et vu qu'il y a cette notion de trafic d'œuvres d'art, je l'ai beaucoup répété, moi, ça ne me choquerait pas du tout. En tout cas, je ne dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ce ne serait pas illogique. J'ai parlé de Leila, je vais parler aussi maintenant du duo, Mark Spector et Leila. J'avoue qu'ils fonctionnent très très bien. Je trouve que l'altimie fonctionne bien avec ces deux personnages-là. Mark Spector, dinguerie, c'est justement ce que je voulais en fait. On se concentre beaucoup plus sur Mark Spector justement dans cet épisode-là. il y a les fameux effets de changement en fait de personnalité où justement il va cligner les yeux, il va y avoir une espèce d'effet visuel qui va être fait et justement il va se retrouver dans une situation où on ne l'avait pas revu, où on ne l'avait pas quitté auparavant. C'est par rapport au fait que Steven ait pris possession et a voulu faire autre chose directement. Par rapport aux différentes personnalités justement, je parle de Mark, de Steven, j'ai l'impression et c'est d'autant plus poussé, j'ai l'impression avec cet épisode 3, mais qu'il y a bien une troisième identité qui est cachée en fait chez le personnage. Parce que dans les comics, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Moon Knight à trois personnalités bien distinctes. Donc on a Mark Spector qui est le mercenaire ancien militaire, Steven Grant qui est dans les comics un millionnaire qui a fait fortune dans le cinéma, producteur hollywoodien, etc. Et on a une troisième personnalité qui est Jacques Lockley. Jacques Lockley c'est un chauffeur de taxi de rue, tout simplement. Et là pour l'instant on a les deux premières dans la série, mais il n'y a aucune mention d'une troisième supposée personnalité pour l'instant. Même si, pour moi quand même, depuis le début, il y a quelques petits indices qui pourraient laisser entendre qu'il y a bien une troisième personnalité. Et c'est d'autant plus poussé je trouve avec cet épisode 3, justement au début de l'épisode, on a la fameuse scène d'action où Mark va essayer d'avoir des informations chez des mecs. Justement il va y avoir une scène d'action, etc. Et d'un coup, hop là, il va se réveiller, il va avoir transpercé quelqu'un avec un couteau et il va se rendre compte qu'en fait ce n'était pas lui. Il va croire que c'est Steven au départ, mais puis finalement Steven dit que ce n'est pas lui non plus. Donc, est-ce que ça ne laisserait pas supposer qu'on ait une troisième personnalité bien formelle et bien présente chez le personnage de Moon Knight en général ? J'avoue que moi ça ne me surprendrait pas, et d'autant plus que la personnalité pourrait s'appeler Scott, du moins Scotty. Pourquoi ? Parce que dans les deux premiers épisodes, on a le fameux gars qui travaille au musée, qui surveille les caméras de surveillance, qui est à l'entrée, qui n'arrête pas d'appeler Steven Scotty. Scotty, Scotty. Et je me dis que, enfin, ce n'est pas anodin. Peut-être que si, et je me trompe totalement si c'est le cas, mais je me dis que, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une troisième personnalité qui ne s'appellerait pas Jack Lockley, comme c'est le cas dans les comics, mais Scott ou Scotty ? On verra. Un des gros points noirs pour moi des deux premiers épisodes, c'est les Vs spéciaux, la CGI, qui n'était franchement pas folle à de nombreux moments, justement, dans les deux premiers épisodes. Et je trouve que, justement, dans ce troisième-là, dans ce troisième épisode, je trouve que c'est moins flagrant. Il y a quelques fonds verts mal placés, qu'on entrevoit et qu'on voit de manière générale. Mais je trouve que, mine de rien, les effets spéciaux, etc., les effets de Konchu, et puis même toute la séquence de fin avec le ciel qui change, etc., je trouve que c'est magnifique. C'est très bien fait. Les effets spéciaux sont plus convaincants dans ce troisième épisode-là. C'est bien, c'est très, très cool. Et voilà. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi la mise en scène qui est faite dans cet épisode-là, par rapport surtout à Konchu. J'adore la mise en scène de Konchu depuis le début, en fait, de la série, où on le met en scène, voilà, comme une espèce d'entité qui est là, au loin, qui observe, sur un toit, sur un immeuble, au loin, à l'horizon, etc. J'adore, en termes de réal, ce qui est fait avec le personnage. Ça fait vraiment, voilà, entité qui t'observe au loin, sans vraiment que tu t'en rendes compte, etc. Comme un faucon, quelque part, puisqu'il a une tête de faucon. J'avoue que ça, ça fonctionne très, très bien. Je vais parler des scènes d'action, deux minutes, le flow incroyable du personnage, Moon Knight, j'en parlais en début de vidéo, mais là, c'est incroyable. Les scènes d'action, la scène de combat, justement, chez Mogart, sur l'espèce d'arène, là, bizarre. Elle est incroyable, je veux dire, en termes de chorégraphie et tout. En termes de violence, c'est pas fou. En vrai, on va pas se mentir, en termes de violence, c'est pas fou. La série est classée 16+, pour rien, en vrai. On va pas se mentir, c'est pas si violent que ça. Mais en tout cas, en termes de chorégraphie, de mise en scène et tout, ça fonctionne très, très bien, je trouve. Voilà, c'est un flow incroyable. J'arrête pas de répéter ça, mais pour moi, Moon Knight est trop stylé. J'adore. On a le retour du fameux personnage de Mr. Knight, dans l'épisode, qui est très, très court. Et j'avoue que Mr. Knight, c'est le sujet qui a fait pas mal débat, justement, la semaine dernière, lors de l'épisode 2, où il a été introduit. Beaucoup de gens sont pas fans. assez humoristiques, etc. Et c'est aussi le cas, justement, dans cet épisode-là. Je pense que son apparition, qui est courte, ne va pas rassurer les gens qui l'ont critiqué la semaine dernière, lors de l'épisode 2. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a pas dérangé. C'est quelque chose qui m'a pas dérangé. Ça crée un contraste assez différent avec Moon Knight, qui est, lui, très sérieux, beaucoup plus violent, etc. Après, si on a une certaine évolution, justement, du personnage de Mr. Knight, dans un sens où c'est une version beaucoup plus édulcorée, beaucoup plus classe, quelque part, mais tout aussi imposante du personnage de Moon Knight, quelque part, pour créer la différence, où Moon Knight, c'est, voilà, le gars violent, tout ça, sans foi ni loi, et Mr. Knight, qui est beaucoup plus édulcoré, beaucoup plus classe, beaucoup plus british. On verra. Pour l'instant, on sait pas trop dans quelle direction la série va aller par rapport à ce personnage. Moi, j'avoue, ça me dérange pas, mais en vrai, je peux comprendre les gens qui sont assez déçus, on va dire, du traitement du perso. Il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimée avec cet épisode 3, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière lors de la critique de l'épisode 2, c'est qu'en termes d'images promotionnelles qu'on a eues dans les teasers, dans les trailers, etc., dans les TV spots, on a presque tout eu, absolument tout. Les trailers, je m'amuse justement à chaque fin d'épisode, à chaque fois que j'ai vu un épisode qui vient sortir, je m'amuse à revisionner un petit peu les trailers pour voir un petit peu les images qu'on a déjà vues et les autres qu'on n'a pas vues. Et pour le coup, le premier trailer, parce qu'il n'y a eu qu'un seul après, il y a eu beaucoup de TV spots, le premier trailer qui date de janvier, je crois qu'on a vu toutes les images. Donc là, pour le coup, franchement, moi, ça me fait kiffer parce qu'il reste trois épisodes encore, on n'est qu'à la moitié, et ça va être pratiquement de l'inédit sur la totalité. Et ça, j'avoue, quand même de surprise, c'est très hypant, très intrigant quelque part. J'ai beaucoup aimé et je vais parler de la fin, de la fin de cet épisode-là qui est incroyable pour moi en termes d'histoire de jeu d'acteur au série SAC. Incroyable. Effets spéciaux, oh là là, magnifiques. pour le coup, justement, je disais précédemment que les principaux points noirs, les principaux défauts que moi, personnellement, je pouvais reprocher à la série au début, c'était les CGI, les effets spéciaux qui n'étaient pas ouf. Là, toute la séquence de fin avec le ciel qui change par rapport au pouvoir de Kounchou, justement, c'est quelque chose qu'on peut se dire comment ça se fait, comment ça marche, d'où il est capable de faire ça. C'est un petit peu bizarre quelque part, mais d'un autre côté, on se dit que c'est quand même une divinité égyptienne avec des pouvoirs, donc quelque part, c'est assez logique, mine de rien. D'ailleurs, en termes de pouvoir, c'est cool parce que justement, on apprend dans cet épisode-là que Moon Knight, du moins, le personnage de Kounchou permet à Moon Knight d'être immortel et invulnérable quelque part. On le voit justement lors de la scène de combat où il se fait embrocher de tous les côtés et le type historien il n'a même pas une seule égratignure. Donc j'avoue qu'il est quelque part assez immortel. Ça fait monter quand même le personnage niveau puissance à un certain level pour le coup. Donc ça, c'est très cool. Mais voilà, la fin avec Kounchou qui utilise ses pouvoirs pour justement retrouver l'ancienne constellation, enfin l'ancien ciel quelque part pour retrouver le tombeau d'Amyth de l'époque. Voilà, c'est une séquence qui est magnifique visuellement. C'est trop bien et c'est assez, j'ai envie de dire, inattendu quelque part parce qu'on a Kounchou qui se fait pétrifier parce que l'Enead l'avait mis en garde par rapport au fait qu'il avait utilisé ses pouvoirs justement pour demander conseil à l'Enead la première fois au début de l'épisode et là, il réutilise encore une fois ses pouvoirs là où l'Enead lui avait dit si tu utilises encore une fois tes pouvoirs pour influer sur le monde, on te pétrifie. Il les a utilisés et il a malheureusement été pétrifié. Donc, quelque part là, on a Kounchou qui est mort quelque part ou du moins qui a quitté Marc Spector et ça, j'avoue que c'est assez inattendu et pour le coup, à la fin de l'épisode, on ne se demande pas si justement Marc est mort en fait, justement parce que Kounchou a retrouvé Marc mort et l'a ramené à la vie quelque part et c'est pour ça qu'il a pris possession de son corps et c'est pour ça que Marc lui est redevable à Kounchou. Là, Kounchou s'est fait pétrifier, il disparaît en quelque sorte et du coup, on se demande si Marc est toujours en vie ou non. Je pense que oui, mine de rien et que justement tout l'enjeu de la fin de la série, l'un des enjeux, ça va être de libérer Kounchou et c'est justement l'effet inverse dans le sens où Kounchou a ressuscité Marc et lui a permis de vivre et qu'il lui a justement permis de vivre pour le coup, je vais y arriver et c'est comme ça que Marc est redevable à Kounchou et justement à la fin de l'épisode 2, Marc nous laissait comprendre qu'il en avait marre de Kounchou et qu'il espérait mener à bien cette dernière mission pour que Kounchou le laisse tranquille mais je pense que justement à contrario, il va y avoir une évolution du personnage où ils vont se dire avec Steven et pourquoi pas une troisième personnalité, ils vont se dire bon, il faut quand même aller le sauver parce que mine de rien, si on est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc j'avoue que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup, l'enjeu autour d'Amit pour le coup qui est l'intrigue principale, mine de rien, l'intrigue principale, l'enjeu principal de cet épisode 3 c'était d'empêcher Arthur Harrow de retrouver le tombeau d'Amit pour la ressusciter, Amit pour le coup vis-à-vis de l'Enead, vu qu'on a eu l'assemblée justement dans cet épisode 3 pour juger un petit peu les faits de Arthur Harrow, j'ai l'impression qu'Amit, elle a la main mise sur l'Enead entière, sur les dieux entièrement parce qu'ils ont l'air très confiants par rapport à Amit, etc. Ils lui font confiance, ils n'entendent même pas ce que Konchou a à dire, etc. Pour un petit peu mettre Konchou en mauvaise posture, mine de rien, pour lui donner l'image du mauvais dieu, du loser, du moins que rien en termes de divinité. Donc j'avoue, c'est une fin qui m'a beaucoup plu, c'est un épisode que globalement j'ai vraiment apprécié, c'est mon épisode préféré pour l'instant de la série, après à voir avec l'épisode 4 que j'attends énormément pour le coup et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont pu voir justement les 4 premiers épisodes de la série, c'est en l'occurrence pour la légende de la presse et apparemment, ça prêit certaines personnes, l'épisode 4 est sans nul doute le meilleur de la série, en tout cas de ce qu'ils en ont vu et pour beaucoup de personnes aussi, c'est le meilleur épisode, je parle de l'épisode 4, le meilleur épisode d'une série Marvel tout confondu. Donc, nous verrons, en tout cas, ça hype énormément pour être à la semaine prochaine, vraiment l'épisode 4 est très 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 attendu pour plein de raisons justement et puis voilà, faites-moi part un petit peu de vous, vos avis concernant cet épisode 3, quelles sont vos théories pour la suite, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Faites-moi part un petit peu de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien rater de ce qui va arriver pour la suite justement sur la chaîne et puis voilà, je vais terminer cette vidéo et aller faire le montage. Voilà, c'était Zino, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501